Bonjour, je suis Sophie Lebotte, je suis enseignante et chercheuse à l'Université de Rouen. Donc j'appartiens pour l'enseignement au département géosciences et environnement et en recherche j'appartiens au laboratoire M2C qui signifie morphodynamique continentale et côtière. En fait, c'est un sujet de recherche un peu global que je poursuis depuis le début de carrière. Donc actuellement, je me tourne plutôt sur la compréhension du fonctionnement des environnements marins actuels, marins côtiers actuels. Donc l'objectif pour moi, c'est d'analyser les fonds sédimentaires et en particulier d'analyser la morphologie et la dynamique de ces fonds marins. Alors dans ces environnements, plus particulièrement, moi je focalise ma recherche sur les dunes hydrauliques sous-marines. Donc c'est vraiment un objet que j'ai commencé à étudier pendant ma thèse et qui est un petit peu le fil directeur en fait qui sous-tend un petit peu toutes mes activités. Et donc in fine, en fait, ces études-là, elles peuvent permettre de mieux gérer par exemple la baie de Somme. C'est-à-dire que les aménageurs ensuite qui ont à prendre des décisions sur des constructions d'aménagement, de digues par exemple ou d'épis, ou des solutions beaucoup plus douces, beaucoup plus naturelles, ils vont s'appuyer sur ces études-là pour effectivement mieux dimensionner ou mieux implanter leurs ouvrages. Et bien en fait, donc du coup, les dunes, j'ai commencé à les étudier à l'occasion de ma thèse. Donc ça date un petit peu, c'était, j'ai commencé ma thèse en 97. Donc voilà, ça fait déjà un petit peu d'année que je travaille sur ces dunes sous-marines. C'était un projet multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je suis sédimentologue, donc je travaillais vraiment sur la morphologie du fond, comment elle était impactée, les types de sédiments, qu'est-ce qui était modifié. Les dunes présentes, est-ce qu'elles étaient aussi impactées dans leur déplacement. Et il y avait d'autres collègues, d'autres laboratoires qui travaillaient, certains sur le bain-thos, qui est vraiment cette frange des espèces vivantes marines qui vivent dans le sédiment, donc à proximité du fond, du sédiment. Et puis d'autres personnes qui sont des aliotes, qui travaillent vraiment sur les poissons dans la colonne d'eau. Souvent quand on est chercheur, on a une partie de notre activité, souvent une grosse partie, qui est dédiée à des recherches très fondamentales. Et c'est vrai que c'est intéressant, mais parfois on se dit, bon, est-ce que ça va servir un petit peu ? Est-ce que nous, on voit l'intérêt en tant que chercheur, mais ce n'est pas toujours évident de voir si ça va pouvoir être utilisé par la société finalement. Et là, c'était vraiment intéressant parce que les résultats qu'on produisait, en fait, pouvaient être directement utiles. Alors, à la fois aux entreprises qui extraient les sédiments, parce que ça nous a permis de leur dire, voilà les impacts que génère votre activité sur ces fonds marins et sur les espèces vivantes qui vivent sur le fond et les poissons. Et donc, voilà peut-être la manière dont vous pouvez adapter votre activité pour essayer d'être un peu moins impactant. Alors, en fait, malheureusement, je n'ai pas fait de découverte révolutionnaire. En fait, je suis un maillon, en fait, de toute cette recherche qui peut être faite par toute la communauté à travers le monde. Donc, chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. Je peux quand même évoquer des moments de recherche où j'ai vécu des émotions et donc plutôt vous parler de ceux qui ont été plaisants. Je me souviens en particulier d'un moment que j'avais trouvé assez émouvant, en fait, pendant ma thèse, où ça faisait un an que je travaillais sur des données. Donc, l'essentiel de nos données, elles sont vraiment acquises, comme je le disais, depuis des navires. Et donc, j'avais surtout travaillé sur des données comme ça, indirectes. Donc, j'avais une certaine vision, en fait, de ces fonds marins, de cette zone que j'étudiais, de ces dunes que j'étudiais. Et en deuxième année de thèse, on avait embarqué une caméra vidéo, donc qui était fixée sur un traîneau. Et là, en fait, d'un coup, on se dit, ah, d'accord, donc en fait, c'est comme ça le fond que je suis en train d'étudier depuis un an. Cette vision d'un coup complètement réel, en fait, qui, du coup, a un petit peu aussi changé ma vision et mon approche, en fait, de mon sujet de thèse.